Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme aujourd'hui pour ce nouvel épisode des 6 cartes sûres, la série dans laquelle on découvre un pays au travers de 6 cartes plus ou moins sérieuses. Et pour cet épisode, vous pouvez prendre votre trèfle à 4 feuilles et votre pâme de Guinness, car on va découvrir ensemble 6 cartes sur l'Irlande. Alors, avant de commencer avec la première carte, il faut savoir que l'île d'Irlande est séparée en deux entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui appartient aux Britanniques. Dans cette vidéo, on va avoir des cartes comprenant toute l'île d'Irlande, sans forcément prendre en compte la frontière. Et si vous voulez en savoir plus sur la séparation de l'île en deux, je vous redirige vers ma vidéo sur l'Irlande du Nord qui se trouve en signée et dans la description. Tout d'abord, pour la première carte, on va parler des provinces d'Irlande. L'île est séparée depuis presque un millénaire en 4 provinces. Au sud-est, nous avons la province du Munster, à l'est la province du Leinster, où l'on retrouve Dublin, au nord-ouest, la province du Connart, et enfin au nord, la province de l'Ulster, recouvrant l'Irlande du Nord. Ces provinces n'ont aucun caractère administratif et sont juste les restes d'anciens royaumes fédérés. On vient de voir que l'Irlande est séparée en 4 provinces historiques, mais nous ce qu'on aime dans cette série, c'est le découpage administratif. Et voici celui de l'Irlande. L'île est séparée en 32 comtés, 2600 républiques d'Irlande et 600 d'Irlande du Nord, que l'on va découvrir dans l'ordre alphabétique, ainsi que leurs préfectures et leurs blasons qui apparaîtront sur la carte. Et pour que ce soit plus clair, on va faire ça province par province. Dans la province du Connart, on retrouve les comtés de Galway, préfecture du même nom, Leitrim, préfecture Carrick-on-Shannon, Mayo, chef-lieu Castlebar, Roscommon, préfecture du même nom, et Sligo, chef-lieu Sligo. Au Leinster, on retrouve les comtés de Le Leinster est lui séparé en 6 comtés, Claire, préfecture Ennis, Cork, chef-lieu du même nom, Cary, préfecture Trolley, Limerick, préfecture Limerick, Tipperary, chef-lieu Nennaf, et Waterford, préfecture du même nom. Finissons avec Leitster, qui se compose des 6 comtés nord-irlandais. Entrim, préfecture Balimena, Armath, préfecture du même nom, Down, chef-lieu Don Patrick, Fairmana, préfecture Ennis-Killen, Londonderry, préfecture Coulrain, et Tyrone, chef-lieu O'Math. Ainsi que 3 comtés de la République d'Irlande, Cavan, préfecture du même nom, Dungle, préfecture Leiford, et Monaghan, préfecture Monaghan. Alors beaucoup de ces préfectures ont donné leur nom à leur comté, et sont préfectures même si elles ne sont pas les plus grandes villes de leur comté. Par exemple, on n'a pas parlé de Belfast, car la ville est séparée en deux entre les comtés de Down et d'Entrim. Parlons dans cette troisième carte, de démographie. Cette dernière ne présentera pas les plus grandes villes d'Irlande comme je le fais d'habitude, mais les aires urbaines du pays, puisque cette carte représente dans quelle ville vont travailler les habitants de la République d'Irlande. Alors forcément, la plus grande aire urbaine de l'île, c'est Dublin, avec 470 000 actifs y travaillant, dont certains habitant parfois à plus de 100 km de là. La deuxième aire urbaine, c'est Cork, dans le sud-ouest de l'île, avec 92 000 habitants. C'est d'ailleurs la deuxième plus grande ville du pays. Ensuite, on a les aires urbaines de Galway, dans le Connart, avec 41 000 actifs, et de Limerick, entre Galway et Cork, avec 40 000 actifs y travaillant quotidiennement. Pour finir, les dernières aires urbaines sont plus petites, mais couvrent parfois une plus grande superficie. On retrouve celles de Waterford, 23 000 actifs, de Sligo et de Dundalk, avec 13 000 actifs, ainsi que Kilkenny et Athlone, avec 12 000 actifs. Concernant l'Irlande du Nord, nous n'avons pas les mêmes statistiques, mais les deux aires urbaines les plus importantes sont celles de Belfast, la capitale, et de Londonderry, dans le Nord. Continuons en parlant un peu de linguistique. La République d'Irlande possède deux langues officielles, l'anglais, que tout le monde connaît, ainsi qu'une langue qu'on connaît moins, l'irlandais. L'irlandais est une langue celtique, proche du Galilique écossais, qui présente le pourcentage de la population parlant irlandais, dans chacun des comtés du pays. En vert très clair, on retrouve uniquement le comté de Dublin, ou moins de 30% des habitants parlent irlandais. Ensuite, en vert clair, on a les comtés dans lesquels entre 34 et 39% de la population parlent irlandais, et en vert, les comtés dans lesquels entre 40 et 45% de la population parlent irlandais. Finissons avec les comtés de Cork, Clare et Galway, dans lesquels plus de 45% de la population parlent irlandais. Concernant l'Irlande du Nord, c'est un peu différent, car seulement 0,3% parlent irlandais, et seulement 12% le comprennent, ce qui est largement moins que sur le reste de l'île, car les nord-irlandais parlent une autre langue, le Scots d'Ulster, et contrairement à l'irlandais, c'est une langue germanique, et non celtique. Poursuivons en empruntant notre machine à remonter dans le temps. Voici le découpage actuel des provinces irlandaises. Et voici à quoi ressemblait l'Irlande en l'an 900. Voici la carte des différents royaumes irlandais en 900 après Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, il y a trois royaumes qui sont toujours présents aujourd'hui. À l'ouest, le Connacht, au sud-ouest, le Munster, et à l'est, le Leinster. Cependant, on retrouve aussi de nombreux plus petits royaumes qui n'existent plus, comme entre le Munster et le Leinster, le royaume d'Ostrage, et au nord du Leinster, le royaume de Mead, qui est aussi appelé Southern Winneal, à ne pas confondre avec le royaume du Northern Winneal, tout au nord de l'île. Alors, pourquoi les deux régions ont des noms si proches ? C'est parce qu'ils se disent tous deux avoir été fondés par les descendants de Njal Neugirlac, aussi appelé Njal of the Nine Hostages, roi suprême d'Irlande et héros semi-historiques de la mythologie srétienne. Donc, qui est le vrai descendant ? On ne le sait pas vraiment. Le royaume qui a donné son nom à l'Ulster, c'est celui du Leinster, au nord-est de l'île. Et enfin, les deux derniers royaumes sont ceux d'Argyala et de Braven, dont je dois bien écorcher les noms, je m'en excuse. Certains de ces royaumes ont disparu avec l'invasion normande de l'Irlande au XIIe siècle, d'autres lors de la fondation du royaume d'Irlande en 1542. Finissons cette vidéo en beauté, en parlant de sport. Dans cette série, je vous ai parlé de football, de basket, même de frisbee golf en Estonie. La vidéo est disponible en signé si vous voulez en savoir plus. Cependant, en Irlande, il y a une famille de sport qui surpasse tout et qui est joué que sur l'île, les sports gaéliques. Quand on parle de sport gaélique, on parle surtout de deux sports. Le football gaélique, qui se joue avec un ballon, au pied, mais aussi à la main, et avec des buts de football, mais ils ont des poteaux de rugby. Bref, c'est assez compliqué. Et le hurling, qui se joue sur un terrain similaire, mais avec une crosse et une balle plus petite. Ces sports sont rois sur toute l'île d'Irlande et chaque comté possède son équipe de hurling et son équipe de football gaélique. Cette carte montre si les différents comtés irlandais sont plus forts en football gaélique ou en hurling. En bleu, vous avez les comtés qui ont une meilleure équipe de football gaélique que de hurling. En vert, le comté de Kilkenny qui est le seul à avoir une meilleure équipe de hurling que de football gaélique. Et enfin, tous les autres comtés ont leur équipe de football gaélique au même niveau que leur équipe de hurling. Si cette partie vous a donné envie de découvrir ces sports, je vous laisse quelques liens et vidéos dans la description. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo, elle était un peu spéciale pour moi. Pas parce que je suis d'origine irlandaise ou quoi que ce soit, mais parce qu'aujourd'hui, la Géozone fête ses 7 ans. Et oui, ça fait déjà 7 ans que je vous apprends des choses méconnues en géographie. Donc que vous soyez là depuis des années ou depuis hier, merci du fond du cœur. Ce n'est que le début de cette aventure. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. A la prochaine dans la Géozone. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada